Si tu ne vois pas le pastis avec eux, tu sais qu'ils distribuent le pastis quand ils font les concerts. Ils offrent l'apéro parce qu'ils sont sponsorisés par Ricard. Et alors, il y a le truc, mais ça c'est drôle. Et à José, on va lancer à l'apéro. Il y en a un qui est mort d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ah c'est dur ça, tu vois. Il était super gentil, juste un peu le leader. C'est le plus âgé en plus, le moins fou, tu vois. Mais, et alors, il y a un truc. C'est que voilà, José était là, on va se faire de l'apéro et tout. J'ai machin parce qu'il a eu une exportation. Maintenant on le reçoit par exportation de le bilite de Lourdin. Ah bon ? Et ouais, regarde le frigo, les plagues. Tu peux mouler en plastique avec la sainte de viande. Et vas-y quand tu vois le pastagas. Mais moi, c'est très peu dedans. Parce que eux, ils en voient pas. Quand tu vois pas le Ricard, attention. Ils te mettent dans un état, ils te disent, José, non tu vas pas nous faire ça quoi. Ça c'est le produit de chez nous, de notre terre. Il faut que tu en boives quoi. Et tu vois, mais alors pas beaucoup quoi. Ils ont dit, je mets un petit peu, beaucoup de gâteau. Une fois, on est parti à Massilia, en autobus. On est arrivés là-bas, on a fait un village indien. Il y avait un mât avec le drapeau occitan. Et nous, à cette époque-là, il y avait Bouranger qui était venu aussi chanter quelques textes à lui. Avec le bar. Et nous, là-bas, il y avait un truc génial. Il y avait Lido Kiguero, ils étaient au bar en train de s'envoyer du Suterne. Il y a les gens de Marseille, ils sont arrivés. Avec leur accent, tu vois. Salut les mecs, sortez vos coques. Je passe une soirée avec eux, Suterne. Moi, j'ai fait un comment qui dit que ce jour-là. Je suis tombé parce que le Suterne avait la Cagnasse le 15 août. Suterne, c'est sucré, tu vois. C'est dégueulasse d'ailleurs. Et je suis tombé KO, quoi. Ils m'ont amené dans une tente de la Croix-Rouge et tout, pour que je me repose. Alors voilà, je suis José Vaz, donc un artiste fauché, mal rasé, fatigué, mais toujours le plus beau. C'est classe, non ? En plus, on a plus à faire. C'est qu'à ceux qui font semblant, ils font semblée. Moi, je fais semblée, mais tout ce que je fais, c'est bon. Je suis un peu mégalo, c'est normal. C'est Isabelle Soler qui m'a appris à être comme ça. Je suis un peu fatigué, mais demain, je serai dans un train qui m'amènera au bout du monde pour travailler un super événement. C'est un hommage au minard de Frats Willard. Et aussi, on ira à Serbreuk parce que j'aime bien la charcuterie allemande. AÔ. Ahahah... Sous-titrage ST' 501